En Outre-mer, les saisons sont à l'image des fuseaux horaires très variés. Alors d'un côté à l'autre du globe, synchroniser le calendrier des Français, ça peut vite devenir compliqué. Prenons le rendez-vous incontournable de l'agenda scolaire, les grandes vacances. Dans l'Hexagone, c'est entre juillet et août, soit les mois les plus chauds de l'année. D'ailleurs, c'est aussi la période idéale pour aller visiter la Polynésie française. A Tahiti, on est en pleine saison sèche et le festival du Heiva bat son plat. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la planète, aux Antilles, c'est la saison des cyclones. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Le vent ! C'était le 18 août 2007. L'ouragan d'Ine frappe la Guadeloupe et la Martinique. A deux semaines de la rentrée scolaire, 20% des écoles martiniquaises sont touchées. Nous faisons le maximum pour que dans les 15 jours, les enfants puissent rentrer dans leurs nouvelles affectations, leurs nouveaux locaux. Mais la zone la plus dévastée, c'est le sud de l'île, là où se trouve la majorité des complexes hôteliers. Ça doit être très beau en temps normal. Il faudra qu'on revienne pour faire les baignades dans la mer qui sont déconseillées. Tout ce qu'on souhaitait faire. Et oui, monsieur, pour voir la Caraïbe sous son meilleur jour, il faudra revenir. Mais entre février et avril, pendant le carême. Eau cristalline à 26 degrés garantie, avec une brise tropicale qui adoucit les ardeurs du soleil. Il y a des jolies plages, il y a des jolies fignes. Et quand le beau temps est aux Antilles, la pluie est forcément ailleurs. En Nouvelle-Calédonie, par exemple. L'archipel fonctionne à contre-courant de la Caraïbe, mais aussi de l'Hexagone. Résultat, son calendrier est inversé. Dans cette partie du Pacifique, les vacances d'été sont entre décembre et février, au moment où les températures sont les plus favorables. Et de juin à août, pas de pause, l'activité économique bat son plein. Nous devons garantir la production et nos expéditions. Avec 9 territoires répartis sur 3 océans et 2 hémisphères, les Outre-mer, ça ne peut pas être soleil et cocotier toute l'année. Alors, gare à la saison des pluies, aux ouragans et aux idées reçues, il ne ne neige pas qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est saisissant, hein, comme vue. C'est extraordinaire, moi, j'ai très saisissant, oui, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada